Bonjour et bienvenue dans ce podcast. C'est Odile Laplagne et je vais vous raconter une histoire. C'est un conte. C'est l'histoire de Mushkil Goucha. Il était une fois, à moins de mille kilomètres d'ici, un pauvre bûcheron, âgé, qui était veuf et vivait avec sa petite fille. Il allait tous les jours dans les montagnes pour couper du bois de chauffage qu'il ramenait à la maison et qu'il mettait en fagot. Puis il prenait son petit déjeuner et partit à pied pour la ville la plus proche où il vendait son bois et se reposait un peu avant de retourner chez lui. Un jour, quand il rentra très tard à la maison, la petite fillette lui dit « Père, j'aimerais quelquefois que nous puissions avoir une meilleure nourriture et plus de choses différentes à manger. » « Très bien, mon enfant, dit le vieil homme. Demain, je me lèverai plus tôt que d'habitude. » « J'irai plus loin dans les montagnes, là où il y a plus de bois et j'en ramènerai une quantité beaucoup plus grande. » « Je rentrerai plus tôt à la maison et je pourrai mettre plus tôt le bois en fagot et j'irai en ville pour le vendre afin que nous ayons plus d'argent et je te ramènerai toutes sortes de nourritures délicieuses à manger. » Le lendemain, le bûcheron se leva avant l'aube et partit dans les montagnes. Il travailla très dur à couper du bois, à le sélectionner. Il en fit un grand paquet qu'il porta sur son dos jusqu'à sa petite maison. Quand il arriva chez lui, il était encore très tôt. Il déposa sa charge de bois et frappa à la porte, disant « Ma fille, ma fille, ouvre la porte car j'ai faim et soif et j'ai besoin d'un repas avant de partir au marché. » Mais la porte était fermée à clé. Le bûcheron était si fatigué qu'il s'étendit au sol et s'endormit rapidement à côté de son fagot de bois. Car la petite fille n'avait pas répondu. Cette dernière, ayant oublié leur dernière conversation la nuit précédente, était profondément endormi dans son lit. Quand il se réveilla quelques heures plus tard, le soleil était haut dans le ciel. Le bûcheron frappa à nouveau à la porte et dit « Ma fille, ma fille, viens vite ! Je dois avoir un peu de nourriture et aller au marché pour vendre le bois car il est déjà beaucoup plus tard que l'heure où je partais d'habitude. » Mais ayant tout oublié de la conversation de la nuit précédente, la petite fille s'était levée entre-temps. Elle avait rangé la maison et était partie faire une promenade. Elle avait fermé la porte à clé, croyant dans son oubli que son père était encore en ville. Le bûcheron se dit alors « Mais il est maintenant trop tard pour aller en ville. Je vais donc retourner dans la montagne, couper d'autres bois et je le ramènerai à la maison et demain j'emporterai une double charge de bois au marché et j'aurai plus d'argent. » Toute la journée, le vieil homme peina dans les montagnes pour couper du bois et des branches. Quand il rentra avec le bois sur ses épaules si lourds, c'était déjà le soir. Il déposa sa charge derrière la maison, frappa à la porte et dit « Ma fille, ma fille, ouvre la porte car je suis fatiguée et j'ai rien à manger, j'ai rien mangé de toute la journée. J'ai un double fagot de bois que j'espère emmener demain au marché, cette nuit. Il faut que je dorme. » Mais il n'y eut pas de réponse car quand la petite fille rentra à la maison, elle eut très sommeil et elle s'est fait un repas et ensuite elle est allée se coucher. D'abord, elle avait été un peu inquiète pour son père qui n'était pas à la maison. Mais elle décida que ça arrive qu'il reste parfois en ville pour la nuit et donc elle alla se coucher. Une fois de plus, le bûcheron, voyant qu'il ne pouvait entrer dans la maison, étant fatigué, affamé, assoiffé, se coucha à côté de ses fagots de bois et s'endormit profondément. Il ne put rester éveillé, bien qu'il eut peur qu'il lui soit arrivé quelque chose à sa petite fille. Or, comme le bûcheron avait tellement froid, il avait faim, soif et se réveilla très tôt le lendemain, avant même que le jour se lève. Il s'assit, regarda autour de lui, mais il ne vit rien du tout. Et alors, quelque chose d'étrange se produisit. Le bûcheron crut entendre une voix qui disait « Vite, vite, laisse ton bois et viens par ici. Si tu en as suffisamment besoin et que tu le veuilles assez peu, tu auras de la nourriture délicieuse. » Le bûcheron se leva et marcha en direction de la voie. Et il marcha, marcha, mais ne trouva rien. Maintenant, il avait encore plus froid et plus faim. Il se sentait encore plus fatigué et il était perdu. Il avait été plein d'espoir, mais cela ne semblait pas l'avoir aidé. Il se sentait maintenant triste. Il voulait pleurer. Mais il se rendit compte que ses pleurs ne l'adoraient pas non plus. Il s'allongea alors et s'endormit. Très peu de temps après, il se réveilla de nouveau. Il faisait trop froid. Il avait trop faim pour dormir. Il décida alors de se dire, comme dans une histoire, de se raconter sa propre histoire. Tout ce qui lui était arrivé depuis que sa petite fille avait d'abord dit qu'elle voulait avoir une différente sorte de nourriture. Dès qu'il eut fini de raconter cette histoire, sa propre histoire, il lui semblait entendre une autre voix quelque part au-dessus de lui, en provenance de l'aube, qui disait « Vieil homme, que fais-tu là, assis ? » « Je me raconte à moi-même ma propre histoire, » dit le bûcheron. « Et quelle était-elle ? » dit la voix. « Le vieil homme répéta son histoire. » « Très bien, » dit la voix. « Et alors ? » la voix dit au vieux bûcheron de fermer les yeux et de monter une marche, pour ainsi dire. « Mais je ne vois pas de marche, » dit le vieil homme. « Peu importe, fais ce que je te dis, » en donna la voix. « Le vieil homme s'exécuta. » « Et alors qu'il levait son pied droit, il sentit qu'il y avait quelque chose comme une marche en dessous. » Il se mit à monter, ce qui semblait être un escalier. Soudain, tout escalier commença à bouger très rapidement. Quand il les ouvrit, il vit qu'il était dans un lieu ressemblant à un désert, avec un soleil écrasant. Il était entouré de masses énormes de cailloux, des cailloux de toutes les sortes, rouges, verts, bleus, blancs. Mais il semblait être seul. Il regarda autour de lui, mais la voix commençait de nouveau à lui parler. « Prends autant de ces pierres que tu peux, » dit la voix. « Puis ferme les yeux et descends de nouveau les marches. » Le bûcheron fit ce qu'on lui demandait et il se retrouva après avoir ouvert de nouveau les yeux sur ordre de la voix, debout devant la porte de sa propre maison. Il frappa à la porte et sa petite fille répondit. Elle lui demanda où il était passé et il lui raconta toute son histoire, et bien qu'elle ne pût pas vraiment tout comprendre, ce qu'il disait, car cela tout semblait tellement confus. Ils rentrèrent dans la maison et la petite fille et son père partagèrent la dernière nourriture qu'ils avaient, à savoir une poignée de dates sèches. Quand ils eurent terminé, le vieil homme eut l'impression d'entendre la voix lui parler à nouveau, une voix semblable qui lui avait dit de monter les escaliers. La voix dit, « Bien que tu ne saches pas encore, tu as été sauvé par Mushkilgusha. Souviens-toi que Mushkilgusha est toujours là. Fais en sorte de toujours manger quelques dates, tous les jeudis soirs, et donne-en à n'importe quelle personne dans le besoin, et raconte l'histoire de Mushkilgusha. Ou bien donne un cadeau au nom de Mushkilgusha à quelqu'un qui aidera ceux qui sont dans le besoin. Fais en sorte que l'histoire de Mushkilgusha ne soit jamais, jamais oubliée. Si tu fais cela, et si ceci est fait par ceux à qui tu racontes l'histoire, les gens qui sont vraiment dans le besoin trouveront toujours une solution. Le bûcheron met toutes les pierres qu'il avait rapportées du désert dans un coin de sa petite maison. Elle ressemblait à des pierres tout à fait ordinaires. Il ne savait pas trop quoi en faire. Le lendemain, il prit ses deux énormes fagots de bois au marché et les vendit facilement à un prix dit plus élevé que d'habitude. Quand il rentra à la maison, il apporta à sa fille toutes sortes de nourritures délicieuses qu'elle n'avait jamais goûtées auparavant. Et quand il surfinit de manger, le vieil homme dit « Maintenant, je vais te raconter toute l'histoire de Mushkilgusha. C'est celui qui enlève toutes les difficultés. Nos difficultés ont été enlevées par Mushkilgusha et nous devons toujours nous en souvenir. » Pendant presque une semaine après cela, le vieil homme fit comme d'habitude. Il allait dans les montagnes, ramenait le bois, prenait son repas, emportait le bois au marché et le vendait. Il avait toujours un acheteur sans difficulté. Or, le jeudi suivant, comme c'est dans la manière des hommes, le bûcheron oublia l'histoire de Mushkilgusha. Tard dans la soirée, dans la maison des voisins du bûcheron, le feu s'était éteint. Les voisins n'avaient pas pu ranimer ce feu et ils allèrent à la maison du bûcheron. Ils dirent « Voisin, voisin, s'il te plaît, donne-nous donc un peu de tes merveilleuses lampes que nous voyons briller. » « Quelle lampe ? » dit le bûcheron. « Viens dehors ! » diraient les voisins. « Regarde ce que nous voulons dire. » Le bûcheron sortit et vit alors vraiment une sorte de brillante lumière qui brillait à travers sa fenêtre. Il retourna à sa maison et vit que cette lumière s'échappait de la pile de cailloux qu'il avait posée dans le coin. Mais les rayons de lumière étaient froids et il n'était pas possible de les utiliser pour allumer un feu. Il sortit donc et dit au voisin « Voisin, je suis désolée, mais j'ai pas de feu. » Et il leur ferma la porte au nez. Ils étaient furieux et confus et ils rentrèrent dans leur maison en maugréant. Ils quittent ici notre histoire. Le bûcheron et sa fille recouvrirent vite les brillantes lumières avec tous les morceaux de tissu qu'ils puent retrouver, de peur que quelqu'un ne voit ce trésor qu'ils possédaient. Le lendemain matin, ouvrirent les pierres et constatèrent que c'était des pierres lumineuses. Ils emportèrent celles-ci une à une dans les villes voisines où ils les vendirent à un prix très élevé. Le bûcheron décida alors de se construire pour lui et sa fille un magnifique palais. Ils choisirent un lieu juste en face du château du roi de leur pays. Très peu de temps après, un merveilleux bâtiment vit le jour. Or, ce roi avait une très belle fille et un jour, quand elle se leva au matin, elle vit en face de sa fenêtre se dresser ce drôle de palais juste en face d'elle et elle en fut étonnée. Elle demanda donc à ses serviteurs « Mais qui a construit ce château ? » « Quel droit ont ces gens de faire une telle chose si près de chez nous ? » Les serviteurs sortirent et firent des investigations et revinrent rapporter l'histoire autant que faire se peut à la princesse. La princesse fit appeler la petite fille du bûcheron car elle était en colère contre elle. Mais quand les deux jeunes filles se rencontrèrent, elles parlèrent, devinrent très vite des amis proches. Elles se mirent à se raconter tous les jours, à se rencontrer tous les jours. Elles allaient nager, jouer dans la rivière, à côté. Quelques jours après leur rencontre, la princesse enleva un magnifique collier de grande valeur et l'accrocha sur un arbre juste à côté de la rivière. Elle oublia de le reprendre quand elle sortit de l'eau et quand elle retourna chez elle, elle crut qu'elle l'avait perdue. La princesse se mit à réfléchir et décida alors que la fille du bûcheron avait volé son collier. Elle le dit à son père qui fit arrêter le bûcheron. Le vieil homme fut jeté en prison et sa fille fut placée dans un orphelinat. Comme c'était la coutume dans ce pays, après un certain temps, on sortit le bûcheron du donjon et on l'installa sur une place publique enchaîné à un poteau avec un panneau autour du cou. Si le panneau était écrit « Voilà ce qui arrive à ceux qui volent quelque chose au roi. » D'abord, les gens s'assemblèrent autour de lui. Le UR lui jetèrent des objets. Il était très malheureux. Mais très vite, comme c'est dans les mœurs des hommes, tout le monde s'habitua à la vue de ce vieil homme assis là, enchaîné à son poteau et on faisait très peu attention à lui. Quelquefois, des gens lui jetaient même des morceaux de nourriture. Un jour, il entendit quelqu'un dire que c'était jeudi soir. Soudain, la pensée surgit dans son esprit que ce serait bientôt le soir de Mushkilgusha, celui qui enlève toutes les difficultés. Et il avait oublié de le commémorer pendant tout ce temps. À peine avait-il eu cette pensée dans la tête qu'un homme charitable qui passait par là lui jeta une petite pièce de monnaie. Le bûcheron l'appela « Généreux ami, vous m'avez donné de l'argent qui ne me sert à rien. Si néanmoins vous pourriez avoir la bonté d'acheter une ou deux dates et venir vous asseoir et les manger avec moi, je vous serai éternellement reconnaissant. » L'homme a l'art acheté finalement après réflexion quelques dates. Ils s'assirent tous les deux et mangèrent ensemble. Quand ils eurent fini, le bûcheron raconta cette histoire de Mushkilgusha. « Je pense que vous devez être fou, dit l'homme généreux. » Mais c'était un homme bon qui lui aussi avait beaucoup de difficultés. Quand il rentra ce soir chez lui après cet incident, il découvrit que tous ses problèmes avaient disparu. Et cela le fit beaucoup réfléchir sur Mushkilgusha. Mais il quitte ici notre histoire. Le matin même, la princesse retourna à l'endroit où elle se baignait. Alors qu'elle sortait de l'eau, elle vit quelque chose qui ressemblait à son collier au fond de la rivière. Alors qu'elle allait plonger pour essayer de le récupérer, elle se mit à éternuer. Elle releva la tête et elle vit que ce qu'elle pensait être le collier n'était que son reflet dans l'eau. Elle était accrochée à la branche de l'arbre où elle l'avait laissée depuis si longtemps. Reprenant ce collier, la princesse courut toute excitée auprès de son père pour lui raconter ce qui s'était passé. Le roi donna ses ordres pour que soit libéré le bûcheron et que lui soit fait des excuses publiques. La petite fille fut ramenée de l'orphelinat et tout le monde vécu heureux jusqu'à la fin de leur jour. Ce sont quelques-uns des incidents dans l'histoire de Mushkil Gusha. C'est un conte très long. Il peut avoir plusieurs formes. C'est à cause de Mushkil Gusha que quelqu'un quelque part dans le monde de jour et de nuit se souvient de son histoire quelle que soit sa forme partout où il y a des hommes. Comme son histoire avait toujours été contée, on continuera ainsi de toujours la raconter. Répétez cette histoire de Mushkil Gusha tous les jeudis soirs et aiderez-vous le travail de Mushkil Gusha ? Répétez-vous l'histoire de Mushkil Gusha tous les jeudis soirs et aiderez-vous le travail de Mushkil Gusha ? C'est ce que je fais et c'est ce que je vous invite à faire. Vous pouvez trouver cette histoire sur internet. Elle est assez facile à trouver. Trouvez son texte et vous pouvez le partager soit sous forme d'écrit, d'audio ou de vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous invite à votre tour à fermer les yeux et à imaginer cet escalier que ce vieil homme a vu et à monter l'escalier pour aller chercher les cailloux. Vous franchissez la porte qui mène vers le désert où il y a des cailloux multicolores. Et je vous invite à prendre ce juste ce dont vous avez besoin. Ceux qui vous conviennent. Les couleurs qui vous appellent. Les formes. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez redescendre cet escalier et revenir au moment présent avec les cailloux que vous avez ramassés. Toutes ces ressources que vous êtes allés chercher en vous, dans votre inconscient qui étaient déjà là, que vous avez pu ramener à votre conscience. Et peut-être qu'en observant chaque caillou, vous pouvez les nommer ou simplement les regarder. en face. Il n'y a pas de bon ou de mauvais cailloux. Tout est juste et tout est correct. Et dès que l'envie ou l'occasion se présentera, je vous invite à partager ces cailloux mais aussi à partager cette histoire qui peut servir à d'autres personnes. Et c'est cela que je fais. A bientôt.